Roland Bess, je suis le coordinateur des activités de la vallée de la jeunesse. La vallée de la jeunesse, c'est l'expo de 64, des bâtiments très particuliers. En 2000, la ville de Lausanne a décidé de la redonner à la jeunesse de Lausanne. On se trouve plus particulièrement dans un lieu où nous faisons régulièrement des expositions pour les enfants. Aujourd'hui, on se voit pour quelle exposition ? Cette exposition, c'est « Lâche la violence ». C'est une exposition un peu particulière dans le sens qu'une partie de cette exposition a été réalisée par des enfants lausannois dans le cadre d'un centre aéré qui s'est déroulé à l'automne 2010, dont le thème était aussi « Lâche la violence ». Évidemment, c'était une préparation à cette exposition. Les enfants sont venus pendant une semaine et le thème, évidemment, de la violence a été développé pendant cette semaine. Nous avons, entre autres, réalisé le personnage qui est à côté de moi, le totem. Est-ce que c'est les enfants qui ont choisi le thème de la violence ? Est-ce que c'était quelque chose qui les touchait ? Ou c'est vous qui les avez amenés gentiment à ce thème ? C'est les deux. Le thème, le titre, le choix de cette exposition, c'est nous qui l'avons fait. Parce qu'il y a toujours des questions de délai, il faut organiser les choses et on doit le faire souvent une année à l'avance. Mais la violence, les enfants en parlent et la vivent. D'accord. Donc, je vous laisse peut-être présenter un petit peu cette exposition ? Alors, l'introduction de l'exposition, elle se passe là où on se trouve maintenant. Donc, les enfants arrivent en premier devant ce personnage. Quand on parle de violence, il y a une chose qu'il faut tout de suite évoquer, c'est la communication. Souvent, la violence, c'est malheureusement l'issue d'une mauvaise communication. Et on va être très pratique avec les enfants. Ils vont vivre les choses avec leur corps, avec leur sens. C'est généralement ce qu'on fait dans le cadre de nos expositions. Et là, on fait en fait une petite expérience avec deux enfants. On va demander à deux enfants de venir vers le personnage et de se parler à travers les oreilles du personnage. Alors, qu'est-ce qui se passe quand deux enfants utilisent cette manière de communiquer ou ce jeu ? Les deux vont essayer de parler en même temps. Évidemment, s'il n'y en a pas un des deux qui a le tuyau sur l'oreille, on ne va pas s'entendre. La communication ne va pas se faire et on ne comprendra jamais ce que l'autre veut nous dire. Évidemment, les autres enfants qui sont en groupe, assis sur le tapis où on se trouve ici, vont remarquer cette difficulté-là. Et on met en évidence que pour communiquer, il y a quelqu'un qui parle et il y a surtout des personnes qui écoutent. Est-ce que vous pensez que le fait, par exemple, de parler, de ne pas être entendu, d'être frustré, de ne pas forcément montrer la colère tout de suite, mais de se renfermer sur soi-même, ça amène aussi à une sorte de violence ? Tout à fait. Et ça, c'est le sujet d'un autre lieu dans l'exposition et je vous propose d'y aller. Alors, cette difficulté de communication qu'on a vue tout à l'heure peut provoquer évidemment des sentiments différents. Et c'est bien ce qu'on va essayer de comprendre avec les enfants devant ce petit objet qui est à ma droite et un peu plus l'expliquer avec celui qui est à ma gauche. Mais chez l'être humain, on peut définir quatre sentiments différents. Et on va demander aux enfants de vivre ces sentiments. Alors, je vais juste énumérer les quatre. Il y a la tristesse, il y a la joie, il y a la colère et il y a la peur. Par exemple, la colère. On parlait de communication, je ne suis pas compris, je le redis, je ne suis pas compris à nouveau, ou j'ai le sentiment de ne pas être compris, je m'énerve, je deviens colérique, je suis en colère. Là, on va demander aux groupes d'enfants de se mettre debout et de se déplacer dans ce petit espace là autour en étant fâché, coléré, en colère. Et ils vont ensuite, au bout de 30 secondes, ils se rasseillent. On va leur demander, mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps ? Comment vous étiez ? Comment la colère se traduit dans son physique ? On peut être crispé, le visage exprime la colère aussi, la manière de s'exprimer aussi, la voix, la manière dont je sors ma voix également. Donc, ça va permettre aux enfants de comprendre ce sentiment naissant en eux, la colère en l'occurrence, et essayer de se poser la question, mais pourquoi je suis en colère ? C'est souvent ça la difficulté pour soi-même, c'est d'essayer de comprendre pourquoi je suis en colère. C'est peut-être parce que j'ai fait une bêtise, je ne suis pas très content de moi, mais c'est peut-être justement parce que je n'ai pas été entendu. D'où l'idée de cerner ce sentiment et de le comprendre pour soi, puis ensuite pouvoir améliorer ma communication avec les autres. Donc, ces sentiments, il y en a quatre, je l'ai exprimé tout à l'heure. Alors, ces quatre sentiments ont des degrés. Si je prends la colère, on traduit ces degrés par un thermomètre. Il y a différents stades. On n'est pas d'accord, on est dégoûté, contrarié, vexé, exaspérié, furieux, révolté, incontrôlable. Donc, vous voyez qu'il y a un certain dosage. Et on va demander à un enfant de venir mettre le thermomètre de son sentiment colérique. Il y a des colères qui sont normales. C'est normal, quand on n'est pas entendu, d'essayer de se faire comprendre et d'augmenter le ton de sa voix. On ne dit pas qu'il ne faut pas être en colère. Parce que ça, ce n'est pas possible. C'est normal d'être en colère dans certains moments. Simplement, c'est bien de savoir pourquoi on l'est et à quel niveau on se trouve. Évidemment, quand on est plutôt en bas avec le thermomètre, c'est plus facilement contrôlable. Quand on est tout en haut, justement, c'est incontrôlable. C'est le moment où on explose. Et là, il faut trouver un moyen avant d'arriver à ce niveau-là, avant d'exploser. Et ça, c'est un autre passage dans l'exposition. Alors, que faire pour éviter justement ce niveau de colère incontrôlable ? On va donner des petites idées aux enfants. Ils en ont d'ailleurs. Ils en ont souvent déjà parlé à l'école. C'est par exemple, quand on est en colère et incontrôlable, on commence à taper. Plutôt que de taper sur sa petite sœur, son petit frère, généralement c'est sur les plus petits, on va taper sur un coussin. On va taper, on va shooter quelque chose avec ses pieds, un objet. Ou alors, on peut prévenir à l'avance ces moments de colère pour les faire sortir d'une autre manière que la violence physique, la violence verbale ou la violence psychologique. Par exemple, cet objet-là, c'est une balle remplie de sable. Et le fait simplement de la presser dans les mains, de le faire avec force, on va évacuer un bout de cette colère. L'autre possibilité, la même balle, c'est de la lancer le plus fortement possible. Alors, on ne va pas le lancer contre le mur de sa chambre, parce que derrière, il y a quelqu'un, généralement les voisins ou la chambre de quelqu'un d'autre de la famille. Mais le lancer le plus fort possible contre un canapé, contre un tas de coussins, ça ne va pas faire beaucoup de bruit. Mais cette violence physique qu'on a en nous, elle va pouvoir sortir. Et puis, la violence, une manière plus réfléchie de contrôler cette violence, c'est de l'écrire. J'ai envie de dire un gros mot. Alors, dire les gros mots, ça fait du bien, c'est bien. Maintenant, quand on reçoit un gros mot, ça peut être très blessant et ça peut faire très mal, suivant la manière dont on le dit, suivant quels gros mots on dit. Alors, pour éviter de faire mal à quelqu'un d'autre, on peut écrire ce gros mot sur une feuille, peu importe l'orthographe, peu importe la forme des lettres. Généralement, ça sort comme ça, il faut que ça sorte. Sur un papier, le premier qu'on trouve autour de soi. Ou on a une pensée, quelqu'un qui nous a fait vraiment beaucoup de mal et on a envie vraiment de lui faire beaucoup de mal. Cette idée de la manière dont je pourrais lui faire mal, etc., je peux l'écrire aussi sur un papier. Et ces papiers, alors qu'est-ce qu'on en fait après ? Et pendant la semaine de Centre aéré, on a imaginé cette boîte à colère. C'est une boîte qui a un trou, qui n'a pas de porte pour ouvrir, aller voir ce qu'il y a dedans. Donc, il y a une fente sur le dessus. Évidemment, la maison, on va la faire peut-être plus petite. Mais une boîte de chaussures fermée, fermée qu'on ne va jamais ouvrir. C'est le cas de cette boîte. Les enfants écrivent, ou peuvent faire un dessin s'ils ne savent pas écrire, d'une pensée violente, d'une action violente qu'ils aimeraient avoir. Et le petit billet le glisse ici. Cette boîte, jamais personne ne va l'ouvrir pour aller lire ce qu'il y a dedans. Ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de l'exposition, on va la brûler. Et tout ce qu'il y a dedans va brûler aussi. Donc, ce n'est pas important ce qui est écrit pour nous. Mais pour l'enfant qui l'a écrit, c'est très important. Et c'est dans la boîte. On ne va pas lire ce qu'il y a dedans, on va brûler. Et ce moment de colère va se dissiper comme ça aussi. Donc, c'est symbolique à quelque part, le feu ? C'est tout à fait symbolique. Oui, alors, effectivement, l'utilisation du feu, ça permet de purifier, etc. Mais on ne va pas rentrer là-dedans avec les enfants. C'est plutôt le geste symbolique qui est important. Ça, c'est une action individuelle, pas liée à la violence. Maintenant, il y a des violences collectives. Il y a des violences d'un groupe vis-à-vis d'un autre groupe. Il y a des violences liées à nos rumeurs, une espèce de chose qui circule, un bruit. Tous les filles sont des, par exemple. Tous les garçons sont des, par exemple. On peut le prendre avec la couleur de la peau, on peut le prendre avec les origines, etc. Et ça, c'est le sujet d'un autre lieu dans l'exposition. Alors, la violence d'un groupe face à un autre groupe, c'est une classe. Par rapport à une autre classe, c'est les garçons vis-à-vis des filles, les filles vis-à-vis des garçons. Les plus petits, les plus grands. On peut prendre des tas de choses qui nous séparent, en fait. partent souvent d'a priori, ou de choses qui circulent comme ça. On raconte, par exemple, une petite histoire. Un chat qui a un morceau de fromage, et le matin, en se réveillant, le fromage a disparu. La première chose qu'il fait, c'est d'accuser la petite souris. Parce que c'est connu, les petites souris volent les morceaux de fromage. Et toutes les petites souris font ça. Voilà une situation où on le fait naturellement, dans une cour d'école, en famille ou en société. Il y a des mots qui accompagnent ça. C'est toutes les petites souris. C'est toujours les petites souris volent le fromage. Jamais un chat ne ferait ça. Jamais, toujours, toutes. C'est vraiment des mots très dangereux dans ce genre de situation. Alors, on va les mettre un petit peu en évidence. En prenant des dessins comme ici, il y a une grande différence entre une girafe et des hippopotames. Une différence physique. Les hippopotames, il y en a deux. La girafe est toute seule. Donc, ils sont en situation de force. Ils vont pouvoir se moquer de la petite girafe. En l'occurrence, la girafe, elle est même grande sur la photo. Toutes les girafes sont grandes d'ailleurs. Mais ils sont deux. C'est facile de se moquer. Il manque un personnage dans ce dessin. C'est quelqu'un qui pourrait intervenir, se mettre entre les deux et faire ce qu'on appelle de la médiation. On ne va pas parler de termes aussi compliqués que ça. Mais on va demander à un enfant de mettre ce petit gilet où il est indiqué assez clairement ce qu'il devient. Médiateur. Et on va lui demander dans cette situation, tu es le médiateur. On va demander à deux enfants de jouer les hippopotames, à quelqu'un d'autre de jouer la girafe. Et toi, comme enfant, médiateur, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour que cette situation cesse et que les trois puissent continuer de bien vivre ensemble ? Et c'est une discussion qui va s'animer comme ça avec les enfants autour d'une situation a priori rigolode, mais qui est une réalité que tous les enfants vivent à l'école. Dans la violence, il y a des violences qui nous sont imposées un petit peu par-dessus. Et dans ce sens-là, les médias jouent un grand rôle. Et ça, c'est le thème d'un autre lieu de l'exposition. Les médias et la violence, rien que ce sujet-là pourrait faire un thème d'exposition. Là, on est devant un panneau qui a été fait avec les enfants en centre aéré. C'est tout simple. C'est même une chose qu'on pourrait faire avec les journaux de la semaine, un dimanche pluvieux, sur la table de la cuisine. C'est de découper tous les articles où on parle de violence. Et vous allez voir qu'il ne reste plus grand-chose de votre journal. Généralement, il ne reste plus que la publicité et le programme télé à la fin. Mais nos journaux, les médias d'une manière générale, diffusent très peu d'informations positives. Et ça, c'est pour les enfants un gros problème. La radio, la télévision, la presse écrite, des guerres, des situations de violence, des situations angoissantes. Et ce sentiment de violence latente, partout il y a cette violence. Pour finir, on a une image de la société du monde qui nous entoure qui est fausse. On a un sentiment d'insécurité qui va grandissant. Et ça, c'est clairement instillé par les médias. Alors, là, je suis face à une caméra. Je profite de l'occasion pour le dire clairement. Les médias ont un rôle important dans cette situation angoissante pour les enfants. Parce qu'elle est angoissante. Je m'occupe vraiment très souvent de groupes d'enfants. Et quand on a des discussions libres, c'est pendant leur pas, par exemple, ou pendant un jeu, on parle librement de toutes sortes de choses. Mais assez rapidement, on arrive sur les parents qui ne s'entendent pas, qui crient. C'est normal que des parents aient des discussions franches à certains moments. Mais les enfants, vu l'environnement dans lequel ils vivent et toutes ces informations violentes qu'ils reçoivent, vont prendre ce phénomène-là et l'exagérer par rapport à une situation qui est simplement vraisemblablement une remise à niveau, si on veut, dans le cadre du couple des parents. Je vous coupe. Est-ce que vous pensez que par rapport à l'époque, si on peut dire ça comme ça, vous pensez que c'est beaucoup plus présent, beaucoup plus fort ? Parce que des guerres, on en a toujours vu à la télévision, dans les médias. Je sais qu'on a une part de responsabilité par rapport à ce qu'on diffuse. Mais vous pensez que c'est des choses qui les touchent beaucoup plus que ça aurait pu nous toucher, nous, à l'époque ? Oui, alors clairement, oui. Parce que le système éducatif, la place des enfants à l'école a un petit peu changé. Enfin, elle a passablement changé ces 20, 30 dernières années, si j'en prends par rapport à ma période scolaire. À l'époque, j'avais un prof en face de moi qui diffusait entre guillemets sa science. Je l'emmagasinais. Et voilà. Maintenant, les enfants sont beaucoup plus participatifs. On leur donne plus la possibilité de s'exprimer, ce qui est bien. On leur demande plus d'analyse du monde dans lequel ils vivent. Et ce monde dans lequel ils vivent, justement, renvoie beaucoup d'images violentes, de situations violentes. Et ces deux phénomènes combinés font que les enfants s'angoisse plus. Quand j'étais enfant, je pense que j'étais beaucoup plus libre dans ma tête par rapport au monde qui m'entoure. Maintenant, le monde, la Terre est devenue un village avec toutes les informations qu'on reçoit d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, etc. Et partout, il y a cette violence dont les médias font l'écho. Alors, voilà. On a fait ce jeu avec les enfants, découpé toutes ces images. Et en fin de compte, ce qu'on a mis en évidence, c'est le journal et la réalité. « Toi, enfant, tu as vécu cette journée avec nous. Est-ce que tout ce que tu as trouvé dans le journal, tu l'as rencontré cette journée ? » « Quelle est la proportion de violence à ton niveau que tu pourrais mettre là-dedans ? » En définitive, c'est qu'une toute petite chose. Il y a l'environnement de l'enfant qui est très différent des médias, que les médias divulguent comme ça. Donc, une manière de résister à ces images violentes, à cette impression d'insécurité qui nous envahit par les médias, c'est peut-être d'avoir une action positive avec les enfants. Alors, quelle action positive on pourrait imaginer avec les enfants ? C'est ce que nous avons fait pendant le Centre Aigré. Et c'est ce que les enfants font en venant visiter l'exposition ici. Et ça, c'est un autre lieu de l'exposition. Alors, une manière de, entre guillemets, résister à ce sentiment d'insécurité que les médias nous font tomber sur la tête, c'est d'avoir une action commune positive. Et là, le résultat d'une action qu'on a eue avec les enfants, c'est de la réalisation de ce grand drapeau de la paix. Cet immense drapeau de la paix, bon, c'est assez difficile avec une caméra de prendre l'ensemble, parce que d'une part, il est très haut et il va jusqu'au sol. Ce drapeau de la paix a été réalisé par l'ensemble des enfants qui ont visité cette exposition. Mais non seulement à Lausanne, mais partout en francophonie. La francophonie, c'est grand. C'est aussi le nord de l'Afrique, par exemple. Ce drapeau a été exposé au Maroc. Il a été exposé à l'extérieur, à l'intérieur. Donc, il a pris la pluie. Les dessins sont un peu lavés par les intempéries. Mais le principe est le suivant. Les enfants qui viennent visiter l'exposition peuvent, ce n'est pas une obligation, mais peuvent faire un dessin qui symbolise la paix sur un papier de couleurs. L'ensemble de ces dessins va former ce drapeau de la paix. Et c'est des enfants vraiment de cultures différentes qui l'ont fabriqué, dans des couleurs très différentes. Et chacun, par sa culture, par son ressenti, fait un dessin, exprime une idée concernant la paix. C'est une manière de réunir tous les visiteurs de l'exposition autour d'un thème qui est celui de la paix. Et ce drapeau, cette fresque, va suivre l'exposition parce qu'elle va partir après dans d'autres pays. D'autres enfants vont l'avoir, mais d'autres enfants vont pouvoir voir aussi ce que des petits Lausannois expriment par rapport à la paix. Et c'est une manière d'échanger cette idée de paix à travers la francophonie, autrement que par les journaux qui écrivent en français et qui, malheureusement, parlent beaucoup trop de violence. Donc c'est un petit, comment dire, un petit coup de chapeau à tous ces médias qui diffusent la violence et des horreurs, en disant, ben voilà, nous on peut diffuser la paix et l'amour. Disons la paix, oui, mais c'est surtout un lien entre tous les enfants qui ont visité cette exposition. Un lien entre un nord-africain, un petit parisien ou un Lausannois qui, tous utilisent le mot paix, mais a une résonance différente dans chacun de ces pays. Et c'est bien, et là on va boucler la boucle par rapport au début de la visite, où on parlait de communication. On met en lien ces enfants à travers cette exposition, on leur permet de communiquer à d'autres enfants une idée, un dessin autour de la paix. Et tout ça réuni dans une fresque de couleur. Et est-ce que vous savez, le jour où cette fresque sera terminée, elle aura fait le tour de la francophonie, est-ce qu'elle est vouée à disparaître ou vous pensez qu'il y aura un endroit où justement toute cette paix, tout cet amour va pouvoir être emmagasinée ? Alors, tout objet physique est voué quand même à disparaître. On n'a pas trouvé le truc pour franchir l'éternité, ça ce n'est pas possible. Mais c'est un drapeau qui va bouger tout le temps. Physiquement, mais aussi par les dessins qu'on va rajouter. Actuellement, il est complet, mais il a été exposé à l'extérieur. Le soleil, la pluie, mangent les dessins. Donc, ce dessin qui est au bout de mon doigt là va devoir être changé. Et ça sera un dessin d'un petit lausannois qui va remplacer celui-ci. Parce qu'il a disparu, parce qu'il a été emmagasiné par les enfants qui l'auront vu. Et place maintenant à une autre idée, à un autre dessin pour les suivre. Donc, c'est une fresque qui est vivante ? Oui, c'est une fresque vivante parce qu'elle bouge et parce que le contenu va changer, évoluer dans chaque lieu d'exposition. Sous-titrage Société Radio-Canada